... des gens dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un quartier qui est populeux, mais est-ce qu'il se passe plus d'affaires là qu'ailleurs? Non, pas vraiment. C'est pas un quartier comme dans le red light, c'est résidentiel. La plupart des personnes qui ont un problème de jeu pathologique ont pensé au suicide. C'est un homme qui avait quand même une bonne carrure. Il paraissait assez bien, il n'avait pas l'air d'avoir de problèmes physiques particuliers. Ils perdent le contrôle dans leur vie. Puis une des façons justement de rétablir le contrôle, c'est en effectuant un passage à l'acte. Sous-titrage ST' 501 Le 3 décembre 1998, Valérie doit aller travailler. Mais sa fille était malade depuis quelques jours. Sa grand-mère l'a gardé les deux jours précédents, mais ce matin-là, elle a d'autres obligations. L'ex-conjoint de Valérie offre de prendre la relève. Il s'occupera de Marie-Pierre. Ce qui a amené à l'événement, ça a commencé le matin lorsque l'enfant était malade. L'enfant avait la grippe et la mère Valérie avait demandé à sa mère de garder l'enfant pour la journée. Mais malheureusement, cette journée-là, sa mère travaillait. Elle ne pouvait pas garder l'enfant et l'enfant ne pouvait pas aller à l'école. Lui, sachant que son enfant était malade, il s'est offert à la mère pour le garder chez elle. Donc, effectivement, c'était son enfant. La mère ne s'est pas très inquiétée. Elle a laissé l'enfant pour la journée, puis elle est partie travailler. Elle a travaillé dans un concessionnaire automobile de Ville-la-Salle. Depuis la naissance de l'enfant, Guy s'est toujours bien occupé d'elle. Mais après la rupture avec Valérie, il a moins souvent l'occasion de voir sa petite. Cette journée revêt donc une importance toute spéciale pour le père et la fille. Guy aimerait pouvoir rester plus longtemps pour revivre encore les moments où la famille était unie. Mais Valérie, lui, signifie qu'elle n'en avait pas envie. Il y a une possibilité que M. Joly se soit senti rejeté. Parce que lui, évidemment, avait l'image d'un couple qu'il pourrait peut-être reprendre. Donc, peut-être qu'il s'est rendu compte que ce serait difficile, cette reprise de couple-là. Il s'est peut-être même senti rejeté. Et il y avait beaucoup de pertes dans sa vie. Donc, pertes monétaires, pertes aussi avec cette rupture de couple-là. Vers 18 heures, Valérie rentre chez elle après une journée de travail. Guy l'attend en haut de l'escalier. Il lui dit que la petite veut lui faire une surprise et de ne pas faire de bruit. Valérie monte sur la pointe des pieds. En entrant, il dit « Je veux te montrer une surprise que la petite a préparée. » Puis c'est comme ça qu'il l'amène dans la chambre à coucher. Mais les lumières sont toutes tamisées, puis elle ne voit pas grand-chose dans la chambre. Elle ne voit même pas son enfant dans la maison. Et en disant à sa conjointe, « Ta jeune fille veut te faire une surprise », c'est beaucoup plus facile pour avoir confiance. C'est-à-dire que sa jeune fille avait confiance en son père parce que c'était un jeu. Son ex-conjointe lui disait « Mais c'est ma jeune fille qui va me faire une surprise ». Donc, c'est beaucoup plus facile pour attirer justement sa jeune fille et sa femme. « Mais que s'est-il passé dans la tête de Guy Jolie ? Comment en est-il venu à tuer sa petite-fille et à blesser grièvement son ex-conjointe ? » Saurat-on un jour les vraies raisons qui ont mené Guy Jolie à commettre un acte aussi atroce ? Le soir du 3 décembre 1998, des ambulanciers sanglent Valérie sur une civière et font sa vive allure vers l'hôpital du Sacré-Cœur. Les urgentologues se précipitent sur Valérie. L'examen révèle que la victime a reçu plus de 35 coups de couteau. La liste de ses blessures est longue et sa seule lecture fait passer le frisson. Valérie a un poumon perforé, la gorge tranchée. Elle a reçu de nombreux coups de couteau au braille et à la nuque. Elle a également été poignardée aux paupières, à la tête et au cerveau. Onze tendons de ses mains ont été tailladées. Sa trompe d'oustache et une de ses cordes vocales sont sectionnées. Ils vont conduire la victime à l'hôpital pour être soignée. Après plusieurs heures d'observation, ils vont réussir à enlever le couteau. Elle va s'en sortir avec des blessures graves, mais elle va s'en sortir. Les médecins et le personnel soignant sont persuadés qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe, ni de ce qui se dit autour d'elle. Déjà inquiets de l'état physique de leur patiente, ils redoutent l'effet désastreux sur son état mental quand elle apprendra que sa petite fille est morte. Le personnel soignant autour de Valérie s'interroge. Devrait-on demander à la mère de Valérie de lui annoncer la tragique nouvelle, de lui dire que sa fille est morte? Le lendemain du drame, toujours inconsciente, Valérie les entend discuter. Personne ne s'en doute, mais elle comprend tout. Privée de la sympathie des autres, seule dans la souffrance, elle apprend ainsi que sa fille de 4 ans a été sauvagement assassinée par son père, l'homme avec qui Valérie a vécu pendant plusieurs années. Valérie ne peut même pas verser de larmes. Ses voies lacrymales ont été sectionnées. Je dirais qu'ici, au niveau des infanticides, quand on regarde au niveau de la population canadienne, si on regarde au niveau des homicides qui sont résolus annuellement, le félicide représente à peu près entre 5 et 8 % des homicides résolus. Donc c'est quand même un pourcentage qui est non négligeable. Et si on regarde pour la province de Québec, disons la période de 1986 à 2000, il y a environ 60 pères qui ont tué un enfant. Valérie, elle a été conduite à l'hôpital. Dans un premier temps, les enquêteurs qui étaient au dossier principal sont occupés simplement de la santé de l'âme. On n'a pas demandé de déclaration outre mesure, ça ne pressait pas. Il n'y avait rien qui pressait. De toute façon, pour nous autres, la scène de crime était tellement significative. Employé civil de la police de Montréal, Guy Jolie baigne quotidiennement dans la violence. Mais quand on parle justement de son implication au SPVM pour prendre les appels, ça aussi c'est un aspect qui est intéressant, parce que c'est un monsieur qui a dû entendre beaucoup d'histoires qui sont négatives. Donc il est impliqué beaucoup dans des scénarios qui sont violents. Sans nécessairement dire que c'est un élément qui est contributif et qui est majeur à l'actualisation de son passage à l'acte. On peut quand même en déduire que c'est un individu qui a une imagerie violente et qui a eu des scénarios violents, du moins il en a entendu beaucoup, au cours de sa vie. En juillet 1991, Valérie rencontre Guy Jolie. Il tombe en amour instantanément. Mais sept ans plus tard, leur histoire d'amour se solde par le meurtre sordide de leur fille, Marie-Pierre. Pourtant, pendant les premières années de leur union, Valérie et Guy s'entendaient bien. Et même après leur rupture, rien ne laissait présager que Guy allait s'en prendre à leur unique enfant. Selon ses employeurs, c'était quelqu'un qui faisait bien son travail. Il n'y avait jamais rien à lui reprocher au niveau de travail. Il était toujours à l'heure et il faisait ce qu'il avait à faire. Le jeune couple décide de déménager. Ils arrêtent leur choix sur un joli haut de duplex dans le quartier Saint-Michel. Valérie s'est également dénichée un nouvel emploi. Elle travaille maintenant chez un concessionnaire automobile. Une nouvelle maison, un nouveau bébé. L'avenir est plein de promesses. Mais en 1996, la relation de Guy et de Valérie prend un tout autre tour lorsque Guy découvre les plaisirs du jeu. C'est quelqu'un qui, l'année justement avant le passage à l'acte, c'est quelqu'un qui travaillait, mais qui avait aussi différents stresseurs psychosociaux dans l'année précédente d'Élie. Donc, il y avait des problèmes de jeu. Et avec ces problèmes de jeu-là, il a perdu des sommes qui sont considérables. Et il a même perdu son propre argent, l'argent de sa conjointe et l'argent d'autres amis. Guy Jolie fréquente le casino. Il gagne de temps en temps, mais comme tout le monde, il perd encore plus souvent. L'attrait du jeu devient haute à ce moment-là. C'est pas seulement qu'un gain phénoménal pour changer sa vie. Ça peut être un gain juste pour améliorer son ordinaire. Ou ça peut être aussi pour l'émotion que le jeu nous fait vivre. Ça aussi, c'est une importante caractéristique des jeux d'argent. Quand on mise de l'argent, on peut le perdre. Et ça crée un genre d'émotion, un genre de sensation que beaucoup de gens apprécient. Plus le temps passe, plus Guy joue aux machines à sous, où il dépense énormément. Parfois, il flambe toute sa paye dans ce loisir néfaste. Ce qui avait débuté comme un simple jeu devient de plus en plus problématique. C'est des personnes qui vont penser pouvoir influencer les jeux alors qu'ils en sont incapables. Et les jeux sont conçus de telle manière, souvent, à laisser penser aux gens qui peuvent les influencer. Ça, c'est le cas des appareils de belleterie vidéo. Il y a énormément de jeux gagnants. Et la psychologie nous enseigne que quand on gagne relativement fréquemment, mais à intervalles inconnus et irréguliers, ça favorise la continuation du jeu. Et souvent, les individus qui ont des problèmes de jeux pathologiques, c'est souvent, ils ont un niveau d'excitation qui est bas dans leur vie. Et souvent, une des façons, c'est recourir à des activités, justement comme le jeu, pour justement avoir le thrill de gagner des montants qui sont importants. Donc, dans le cas de M. Jolie, s'il y a un bon niveau de stimulation, ça risque de s'être opérationnalisé justement dans le jeu pathologique. Si une personne, en plus, conçoit mal les règles de l'aléatoire et qu'elle joue pour aller chercher des émotions fortes, là, elle devient encore plus à risque de développer un problème de jeu. De plus en plus, Guy s'enfonce. Il ne peut résister à la tentation de jouer. Parfois, lorsqu'il a dépensé toute sa paye, il emprunte de l'argent à Valérie pour continuer à miser. Les appareils de loterie vidéo, autant les machines à sous qu'on retrouve dans les casinos que dans les bars, les restaurants et autres endroits de cette nature, coûtent à peu près 140 $ de l'heure à un joueur. En moyenne, c'est-à-dire qu'une personne qui insère des billets de 20 $ et qui joue continuellement pendant une période d'une heure, en moyenne, va perdre 140 $. Valérie fait preuve d'une grande patience. Malgré les nombreux soucis que lui occasionnent les problèmes de jeu de Guy, elle lui prête souvent l'argent qu'il réclame. Les problèmes de jeu sont presque toujours associés à des problèmes financiers. Et les problèmes financiers peuvent être particulièrement graves. Des personnes qui vont vider totalement leurs comptes de banque, qui vont vider les comptes conjoints, ça c'est une des premières manifestations du jeu, qui vont vendre ou hypothéquer ou réhypotéquer des maisons ou d'autres possessions qu'ils peuvent avoir, qui vont vendre à peu près tout ce qu'ils peuvent vendre à la maison pour se procurer des sous pour continuer à jouer. Cela fait déjà quelque temps que le problème de jeu de Guy perdure. Il n'est plus l'homme qu'il était lorsque Valérie l'a rencontré. La complicité du couple s'effrite petit à petit. Malgré les reproches de Valérie, Guy continue à jouer. Et à chaque jeton qu'il met dans une machine, il s'éloigne un peu plus de sa famille. Guy Jolie comprend que s'il ne prend pas d'initiative pour changer, personne ne le fera pour lui. Il se décide enfin à consulter des employés du casino. Espérant ainsi atténuer sa dépendance au jeu. Il croit avoir touché le fond. Comme la plupart des joueurs, il sait qu'un formulaire d'auto-exclusion est mis à la disposition de tous ceux pour qui le jeu est devenu un problème. Ce formulaire autorise le personnel désigné à interdire aux joueurs l'accès au casino. Guy Jolie signe le formulaire, se croyant enfin délivré de sa malheureuse passion. Hélas, Guy n'est pas au bout de ses peines. À tous les coins de rue, la tentation est présente. Il y succombe rapidement. Les appareils de Loterie Vidéo se trouvent dans une multitude de bars. La Web TV Vous êtes Le couple Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Tout semblait bien aller dans le couple. Mais Guy Jolie est tombé dans l'enfer du jeu. Sa santé se dégrade. La personne va se mettre à moins bien dormir. La personne va avoir éventuellement des problèmes de digestion. Si la personne joue aux appareils de Loterie Vidéo, bien, passer autant de temps assise sur des tabourets qui ne sont pas nécessairement confortables peut occasionner des problèmes d'une nature plus musculaire, disons. Des problèmes de dépression sont beaucoup associés aussi aux problèmes de jeu. Des problèmes de dépendance à l'alcool ou aux drogues sont associés aux problèmes de jeu. Il y a toute une série de problèmes que le joueur lui-même va avoir. Puis, le soir du 8 octobre 1998, alors que Guy doit travailler à la centrale d'information policière, ses employeurs remarquent son absence. Personne ne sait où il est. On appelle chez Valérie pour connaître les motifs de son absence, mais elle ne sait pas où il se trouve. Quelques instants plus tard, elle répond à un second appel. C'est Guy. Déprimé, il lui avoue avoir encore tout perdu au jeu et demande à parler à sa fille avant de s'enlever la vie. Valérie le convainc qu'il doit venir discuter avec Marie-Pierre en personne. En attendant qu'il arrive, elle communique avec le patron de Guy pour l'informer de la conversation qu'elle vient d'avoir. Il y avait eu un appel le jeu au 911, puis il y a des policiers qui s'étaient rendus là avec les gens d'urgence santé pour un homme dépressif. Et à ce moment-là, il avait été conduit à l'hôpital pour être traité pour un début de dépression. Oui, il y avait des indices, mais les indices, il faut les connaître avant. Peut-être qu'on aurait pu prévenir de l'avoir reçu avant, mais à l'époque, on ne les savait pas. On les a appris dans l'enquête. Le lendemain, soit le 9 octobre, Valérie met fin à son union de 7 ans avec Guy. Il n'a pas su écouter ses avertissements. Mais quelques jours plus tard, Guy et Valérie reprennent la cohabitation parce qu'il se plaint de verser une pension à sa mère qui l'héberge, ainsi qu'à Valérie pour la petite. Valérie n'est pas particulièrement contente de le voir revenir. Malgré sa réticence, elle consent à lui donner une seconde chance. A la fin octobre, Valérie ne peut plus tolérer le cycle des ruptures et des réconciliations, pas plus que les nombreuses promesses non tenues de Guy et ses menaces. Le climat est plus que malsain et elle décide de mettre fin à leur relation coûte que coûte. Beaucoup d'hommes n'acceptent pas la séparation d'avec leurs conjointes. Et justement, un objet qui va être très idéalisé au niveau positif peut devenir du jour au lendemain un objet de haine. Donc, c'est-à-dire que la rage, l'agressivité va être détournée contre cette personne-là. Après le rupture, Guy Joly envoie des lettres troublantes à Valérie. Il lui déclare tantôt son amour éternel, tantôt lui confesse sa haine des femmes. Il avait sorti avec une autre personne du personnel civil du SPVM et à cette époque-là, quand elle l'avait laissé, il l'avait suivi un soir quand elle terminait son travail et il avait essayé de se faire prendre, faire perdre le contrôle de son véhicule pour provoquer un accident. Sa vie était parsemée d'éléments de pertes. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez les individus familicides. Souvent, ils ont des pertes au niveau de la séparation conjugale, des pertes au niveau de l'emploi, des pertes monétaires importantes, surtout dans ce cas-là au niveau du jeu pathologique. Et souvent, quand l'individu a cette notion de perte intense chez lui, il veut tenter de reprendre le contrôle. Au début du mois de décembre, la petite Marie-Pierre tombe malade. On doit lui administrer ses antibiotiques à heure fixe. Sa grand-mère vient la garder le lundi et le mardi. Mais les jours suivants, elle n'est pas disponible pour venir garder la petite. C'est alors que Guy s'offre pour en prendre soin. Compte tenu de leur rupture récente, Valérie hésite, mais finit par accepter. Pour accommoder l'horaire de son ex-conjointe, Guy prendra des journées de congé et gardera leur fille chez elle. La veille du drame, Guy s'occupe de la petite toute la journée. Il prépare le souper. Quand Valérie revient, ils mangent tous ensemble. Valérie accepte même qu'il reste à coucher. Elle dormira avec la petite et lui sur le sofa du salon. Le 3 décembre 1998, Guy téléphone à Valérie au travail et lui demande s'il peut rester à nouveau pour la soirée. Mais Valérie a d'autres plans. Elle a envie de savourer des instants d'intimité avec sa fille et elle signifie à Guy qu'elle préférait qu'il parte à son retour. Profondément blessé par ce refus, Guy va s'acheter de la bière au dépanneur avec Marie-Pierre. Lorsqu'il revient pour la dernière fois à la maison, il rédige une lettre. Il écrit, « Je m'excuse à tous pour les gestes que j'ai posés. J'ai détesté ma mère depuis qu'elle a commencé à me battre quand j'étais jeune. » À chaque fois qu'il retourne au dépanneur, son état se détériore de plus en plus. La bière et le vin coulent à flot dans les heures qui suivent. Il ne s'occupe plus de Marie-Pierre qu'il laisse à la maison sans surveillance lorsqu'il quitte pour le dépanneur. Je n'étais simplement pas capable d'accepter ma séparation avec Valérie, qui m'a complètement démoli. « Notre famille a été brisée par ma faute. Maintenant, prenez soin de Marie-Pierre. C'est elle qui m'importe. » Il plie la lettre et dans un geste très curieux, la glisse à l'intérieur d'un de ses souliers. À partir de ce moment-là, Guy Joly semble perdre le contact avec la réalité. Il y avait aussi une tendance qui était suicidaire. C'est un peu, si on peut dire, normal, si on peut s'exprimer ainsi. Beaucoup d'individus qui sont déprimés ont des idées suicidaires. Et au moment du passage à l'ac aussi, il y avait ce qu'on appelle une intoxication éthylique. Donc, il y avait eu une consommation abusive d'alcool. Des éléments qui peuvent altérer beaucoup plus la réalité, surtout dans un contexte d'éléments dépressifs. Personne dans l'entourage de la petite famille n'aurait pu se douter que l'histoire d'amour de ce couple ordinaire allait se terminer pour Valérie, dans le pire des cauchemars. Guy Joly a entretenu l'espoir que sa vie reviendrait comme avant. Le refus de Valérie de passer la soirée ensemble l'a profondément désespéré. Sous l'emprise de l'alcool, il va jouer à un jeu d'une cruauté sans nom avec sa fille. L'infanticide, c'est vraiment le meurtre d'un enfant, souvent d'un jeune enfant de moins de 5 ans. Il existe une définition légale au Canada et dans plusieurs pays du Commonwealth, comme en Angleterre et en Australie. Donc, la définition légale, c'est vraiment le meurtre d'un jeune enfant de moins de 12 mois. Et c'est seulement une femme qui peut être accusée d'infanticide au Canada et non un homme. Donc, quand une femme tue son enfant de, disons, de 13 mois, ce n'est pas considéré comme un infanticide. Le félicide est beaucoup plus précis comme terme, comme terme professionnel. C'est vraiment les parents qui tuent un enfant, leur propre enfant, que ce soit le père ou la mère. Et là aussi, peu importe l'âge de l'enfant. Guy suggère à Marie-Pierre de jouer à un petit jeu très amusant. La petite ne se méfie pas. Guy est son père. Et malgré les disputes entre ses parents dont elle a été témoin, elle l'aime d'un amour inconditionnel. Sous-titrage ST' 501 Il va lui mettre un bandeau, sur le visage aussi. Puis l'enfant va commencer à pleurer, il va avoir peur quand ça demande qu'est-ce qui se passe. Il va l'étrangler, il va l'étouffer. L'enfant va râler un dernier coup, mais il va avoir l'impression qu'il respire encore. Il va prendre un bâton de hockey, comme un manche de bâton de hockey, qui servait, si quelqu'un venait pour se défendre à la porte, que lui avait mis à l'époque, il va frapper l'enfant à de multiples reprises avec ça. Monsieur semble avoir perdu le contrôle. Donc, il semble avoir perdu le contrôle et il semble l'avoir étouffé avec ses mains. Et ça ressemble à beaucoup d'éléments de perte de contrôle qu'on retrouve dans sa vie, perte d'argent, perte au travail, perte au niveau de la rupture de coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Entre le moment, justement, où il entend le bruit et le moment où il va frapper avec le bâton, il pourrait justement se dire, « Ma jeune fille est vivante, je vais stopper. » Mais dans le contexte d'une intoxication éthylique, d'une consommation abusive d'alcool, qui est couplée à une rage peut-être importante à l'égard de sa conjointe, c'est très difficile pour Monsieur d'arrêter. Il est possible aussi que Monsieur voulait faire souffrir sa conjointe et qu'il voulait lui montrer la jeune fille qui était morte, sauf qu'à un moment donné, il voulait contrôler Madame. Il voulait peut-être même lui dire que la jeune fille était morte pour la faire souffrir. L'enfant va décéder sur les lieux. La scène de crime, ce qu'on voit avec les projections de sang, les cordages et le couteau trouvés dans la cuisine, ça correspond tout à fait à ce qu'il nous disait dans sa déclaration. Quand Valérie rentre à la maison, Guy lui dit de ne pas faire de bruit, car Marie-Pierre a préparé une belle surprise. Valérie ne se méfie pas. Sa fille a l'habitude de lui faire des surprises. Elle monte à l'étage, rejoindre Guy. Dans sa préparation, il y avait déjà des cordes de préparé, il y avait déjà des couteaux, deux couteaux de placés dans des tiroirs de commode de chaque bord du lit. Elle, elle va se mettre sur le côté, puis là, elle va se défendre. C'est pour ça qu'on va la retrouver avec des plaies à l'intérieur des mains, parce que quand il la frappait avec le couteau, elle, elle se défendait, puis elle va avoir plusieurs plaies à l'intérieur des mains, des tendons de brisées pour se protéger sur les bras aussi. Valérie réussit miraculeusement à se défaire de l'emprise de Guy. Mais il la rattrape et lui assonne un coup au dos. Elle s'écroule dans le couloir. Elle ne le sait pas, mais elle est à quelques mètres du corps inanimé de sa fille. qui ne le sait pas. Soudainement, il a arrêté de la frapper, puis il s'est sauvé par la porte d'en arrière. Puis c'est là qu'il s'est rendu au poste de quartier. Elle est descendue les marches, et c'est là que la voisine de Pallier s'est ramassée avec elle. Elle était en choc, la dame a fait un arrêt cardiaque par la suite, a eu des malaises quand c'est arrivé, tout de suite, tout de suite après. Par chance, la voisine réussit à ouvrir la porte. Voyant Valérie en sang, elle crie à son mari d'appeler la police. Elle monte à l'étage pour vérifier l'état de santé de la petite Marie-Pierre. Les policiers se sont rendus. Au moment où ils se sont rendus, l'événement s'était passé à 87-25. C'était pour une femme qui était blessée, ensanglantée, avec un couteau planté dans l'œil. On pénétrait à l'intérieur des lieux. La dame qui demeure à 87-27 s'était déjà rendue sur les lieux, puis elle avait vu l'enfant qui était là dans la chambre à coucher, qui était décédé. Il semble y avoir peut-être des éléments de vengeance qui sont activés, justement, à l'égard de sa jeune fille. Donc, on parle peut-être d'un transfert d'agressivité de sa conjointe contre sa jeune fille. Puis, il y a l'élément où il a tué sa jeune fille et il a tué aussi sa conjointe. Donc, on parle d'un féminicide qui est quelque chose d'extrêmement masculin comme passage à l'acte et surtout associé aux nombreuses pertes qu'il a vécues, pertes d'argent, pertes de couple. Donc, la reprise de contrôle est très masculine habituellement en éliminant tous les membres de sa famille. Donc, sa conjointe et sa jeune fille. Habituellement, lorsqu'on parle des femmes, il est très rare qu'elles vont faire des passages à l'acte féminicide. Donc, c'est très, très masculin, le comportement de M. Jolie. Pendant que la police est dépêchée sur les lieux du drame et que sa fillette est transportée à la morgue, Guy Jolie sera au poste de quartier le plus près. Mais dans sa hâte, il a oublié d'enfiler ses souliers. Biographie Robert De Niro Ce roman Plein de génie Du gré Arrêtez les liens S'est effondré La supervision des parents est suggérée Guy Jolie vient de se livrer à un acte de barbarie sans nom. Son monde s'est effondré. Guy Jolie reconnaît le policier qui lui fait face. Ils ont déjà travaillé ensemble. Troublé par le comportement de Jolie, Son collègue ne comprend pas encore l'ampleur du drame qui vient de se jouer. Ça s'est passé tellement dans un court laps de temps que les réactions des policiers, ils n'associaient pas ce qui s'était passé à 87, 25 et à ce qui se passait au PDQ parce que c'était trop proche de l'événement dans le temps. Par la suite, après quelques minutes, ils ont bien compris qu'effectivement, il s'était passé à un événement majeur et que le responsable était venu au poste de police. Mais c'est effectivement les premiers temps quand quelqu'un se présente au poste. Il dit « je viens de tuer ma fille et j'ai tenté de tuer ma femme. » Oui, où et quand? C'est les premières questions toujours qui sont posées. Par la suite, ils font l'association avec l'appel. Ce qui avait de particulier dans le cas de Jolie, c'est que c'était un employé du service de police, un employé civil. Lui, il travaillait à ce qu'on appelle nous autres la centrale d'information policière, là où les policiers ont besoin d'informations qui se réfèrent avec un numéro spécial au téléphone. Ils peuvent demander des noms, des dates de naissance, des plaques, des adresses, des choses comme ça. Puis c'est ces gens-là qui nous fournissent ces informations-là. Et lui, il travaillait là. Informé du drame qui s'est produit chez Valéry, les policiers arrêtent Jolie sur le champ. Il connaissait les noms et les matricules des policiers qui avaient en face de lui pas nécessairement les visages, mais il disait « ah, toi, je te connais, j'ai déjà eu, elle me semble, à faire à toi pour telle, telle, telle raison. » Et lors de son interrogatoire, il avoue tout. Tous les faits, tout ce qu'on a pu constater sur la scène, il nous le disait dans son interrogatoire. Par contre, il jouait toujours la blande sur les autres, mais jamais sur lui. C'était de la faute de Valéry qui arrivait parce qu'elle l'avait laissée. Après un interrogatoire préliminaire, il est conduit à l'hôpital pour soigner ses blessures. Il terminera sa nuit au centre opérationnel Nord pour y être dûment interrogé. Je me souviens, par contre, d'un détail qui est assez important, assez significatif, je dirais. Quand il y a eu son arrestation au poste de police, on a saisi ses vêtements. Il y avait des vêtements, des jeans, un chandail. Mais il portait des sous-vêtements de femme. Pourquoi, là, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée pourquoi il portait ces sous-vêtements-là, mais c'était assez particulier, ça, comme détail. Pendant ce temps, Valéry ignore toujours que sa petite est morte. C'est sur son lit d'hôpital qu'elle apprendra l'horrible sort que son ex-conjoint a réservé à sa fille. Pendant plusieurs jours, elle n'a pas été capable de parler. Elle n'a pas été capable d'expliquer ce qui s'est passé. Les enquêteurs n'ont pas pu la rencontrer. Elle était dans un état de choc. Elle a vraiment lutté pour sa survie. C'était l'instinct animal qui l'a habité. Elle se défendait. C'est pour ça qu'elle est blessée comme ça. C'est pour ça qu'elle a arraché tant que ça aussi, parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour se défendre. C'est probablement pour ça qu'elle survit. C'est pour ça que l'enfant, lui, n'a pas survécu. Elle n'est pas capable de se défendre. C'est sûr que si on regarde uniquement la résultante, sa conjointe n'est pas décédée. Donc, il y a certaines personnes qui diraient que ce n'est pas un familicide. Mais moi, la façon que je regarde ce cas-là, c'est un familicide. Parce qu'elle a tenté de tuer sa femme. Je dirais que c'est un peu le hasard qui a fait qu'elle a survécu. Parce qu'elle a eu de 20 à 30 coups de couteau. Et monsieur s'attendait à ce qu'elle soit morte. Des problèmes de jeu peuvent-ils mener un homme à commettre des gestes aussi horribles? S'agissait-il d'une dépression dont personne ne comprenait la gravité? Était-ce une haine viscérale des femmes? Pourquoi Guy Jolie a-t-il tué sa fille et tenté de tuer son ex-conjointe? Pourquoi? Généralement, les cas de meurtre, c'est des cas où les personnes peuvent être très contrôlantes sur leur environnement, familial, sur les personnes qui les entourent. Ce n'est pas relié particulièrement au jeu. C'est relié, on imagine, beaucoup plus à la personnalité de cette personne-là que ça donne, en l'occurrence, à être un joueur. Les raisons pour lesquelles il a voulu tuer son enfant, il a-tu voulu se venger sur la mère en tuant l'enfant? Parce que si tu veux faire mal à une mère, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques ses enfants. Tu veux faire mal à un père, tu attaques ses enfants. Je pense que c'est la raison pour faire le plus mal à un individu, c'est ça. Des signes avant-coureurs auraient peut-être pu prévenir ce drame. Deux semaines avant, des ambulanciers étaient intervenus de toute urgence auprès de Jolie en détresse. Il avait été alors hospitalisé et suivi par un psychologue. On ne peut pas blâmer ce professionnel-là parce qu'il n'est pas toujours facile de détecter, justement, puis de voir les signaux importants. Et ça ne veut pas dire que tous les individus aussi qui ont ces signaux-là, dans le cas de M. Jolie, exemple, il y a eu plusieurs pertes, mais ça ne veut pas dire que tous les individus qui subissent des pertes vont faire un passage à l'acte homicide. Donc, il est très difficile de faire de la prévention dans ce type d'homicide-là. La nature humaine, c'est ça, là. On ne peut pas être dans la tête de tout le monde. Par contre, il faut essayer d'être au moins un peu allumé de ce qui se passe autour de nous autres. Si on voit quelqu'un qui ne file pas, qui est en détresse, qu'est-ce que tu as? On a des bons programmes d'aide à l'intérieur du service qui nous permettent d'orienter ces gens-là au niveau psychologique. Si ils ont des problèmes de jeu, ils peuvent nous en parler. Le lendemain du drame, le 4 septembre 1918, Jolie est fort accusé du meurtre de sa fille et de tentative de meurtre de son ex-conjointe. En juin 2000, Jolie, qui a avoué sa culpabilité pour le meurtre sans préméditation de sa fille, est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. C'est quand même une sentence à vie. Il va toujours être sous surveillance. Est-ce qu'ils vont le relâcher au bout de 18 ans? Je ne sais pas. Un an, jour pour jour, après avoir assassiné sa fille, Jolie fait paraître une lettre dans la chronique nécrologique du Journal de Montréal, en essayant de se faire pardonner. La date de la mort de l'enfant, évidemment, est une date clé qui peut réactiver des idées suicidaires et des éléments souvent de dépression, c'est-à-dire tristesse, désespoir. Ça peut être des dates aussi comme Noël, où souvent c'est des fêtes qui sont plus pour les enfants, Noël, ou des journées, justement, de fêtes d'enfants spécifiques. La réaction des gens était très forte. Les gens étaient refusqués. La famille, que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas nous autres qui envoyons ça. C'est lui qui l'avait envoyé. Comment est-ce qu'un gars peut envoyer des messages aux scabreux? Est-ce que c'est scabreux ou est-ce qu'il est repentant? C'est assez dur quand tu lis le texte de le savoir, mais c'est particulier. C'est sûr que ça a fait réagir la famille. C'est bien évident. Mon trésor, tu aurais cinq ans aujourd'hui. Comment oublier ton sourire et ta personne? Comment oublier qui tu étais? Impossible. Tu me manques à chaque seconde, à moi et à tous. J'ai été le plus choyé des papas du monde d'être ton papa. Nous nous aimons comme un père et sa fille s'aimerait, inconditionnellement. Tu resteras présente dans mon cœur à la vie, à la mort. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais toujours, ton papa Guy. C'est assez particulier. Souvent, il y a plusieurs personnes lorsqu'ils sont en institution psychiatrique ou en prison qui veulent faire quelque chose pour se racheter aussi, qui vont tenter. Et pour monsieur, c'est une possibilité peut-être. Le fait d'avoir publié justement ce petit passage-là dans les médias, c'est peut-être un élément justement pour se faire pardonner ou pour souligner justement que la vie de sa jeune fille est importante puis qu'il y a des regrets. mais on ne peut pas savoir. C'est peut-être des éléments aussi de manipulation justement pour justement que son image qu'il aimerait garder positive ne soit pas trop entachée. C'est une possibilité. Essayez d'imaginer votre enfant attaché, battu. le pire film d'horreur que vous avez pu voir dans votre vie. Toutes les histoires vraies que vous avez pu voir à télé, là, c'est même pas la moitié de ce qui s'est passé dans mes vies. Sous-titrage ST' 501 Valérie Valérie n'aurait jamais voulu survivre si elle avait su que sa fille était déjà morte. Pendant tout ce temps où elle s'est débattue pour sa propre vie, elle n'avait qu'une idée en tête. Marie-Pierre. Aujourd'hui, elle doit vivre avec le spectre de cette nuit de cauchemar. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Suivez une équipe d'élite qui enquête sur les phénomènes inexpliqués. Approchez.